bonjour je vous propose une soupe maison alors il vous faut 2 courgettes 5 carottes 2 oignons 5 petites pommes de terre du paprika 750 ml d'eau nous allons commencer par éplucher et émincer les oignons voici un récapitulatif donc on épluche et on coupe les oignons pareil pour les carottes on épluche et on les coupe alors on les coupe en deux et après en deux encore et on fait des petites tranches parce que c'est dur à cuire donc on va éplucher et couper les courgettes et les pommes de terre quand c'est épluché on va prendre les oignons et les carottes nous allons dans un fait tout mettre un peu d'huile attendre que ça chauffe un peu on va rajouter nos oignons les laisser cuire pendant à peu près trois minutes en étant à côté pour les retourner pour éviter qu'ils marronnissent donc on tourne on essaye de tourner tout le temps après trois minutes de cuisson nous allons saler donc on va remuer après avoir salé on remue bien les oignons et nous allons mettre le paprika alors l'équivalent à peu près d'une cuillère à café de paprika alors personnellement j'aime bien paprika je trouve que ça laisse un goût très sympa aux soupes ou aux aliments en général donc on remue bien pour que le salé le paprika s'apprennent bien voilà on va rajouter les carottes on va encore aimer et on va laisser pendant cinq minutes mijoter quand ça a cuit pendant cinq minutes nous remuons encore nous allons rajouter les pommes de terre on remue on mélange bien les légumes et nous allons rajouter les courgettes alors sans trop en mettre partout mais je le fais d'une main donc je suis désolée donc on remue encore quand c'est bien remué nous allons rajouter les 750 ml d'eau et nous allons laisser mijoter pendant 25 minutes voire 30 minutes donc l'eau recouvre quasiment les légumes quand c'est cuit après 25 minutes de cuisson nous prenons nos mixeurs plongeurs et nous allons mixer alors le plus finement possible quand c'est bien mixé nous allons goûter pour voir si c'est assez salé les légumes ont besoin de beaucoup de sel donc voilà je vais être obligé de resaler donc on resale bien on repasse un petit coup de mixeur pour encore faire plus fin et mélanger le sel et notre soupe est prête voilà voilà notre soupe est prête alors ma soupe je les présente avec des crèmes de pavot et de sésame merci à vous et à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt